François Béroud, rien n'est réglé ? Le gouvernement n'a pas été renversé, soit le projet de loi sur la réforme des retraites a été adopté, soit, mais à quel prix ? Bon, c'est un vote serré. Et c'est pas un triomphe de qui que ce soit. Parce que le débat, la coloration du débat que Patrick Cohen a décrit très bien entre les lignes, le tour que les choses ont pris n'est pas satisfaisant. Il y a une phrase qui m'a intéressé ou sur laquelle je voudrais réagir dans les interventions. Réforme ni nécessaire ni juste, a dit l'une des intervenantes. Cette réforme était vitale, je vais essayer de dire pourquoi en une phrase, et la plus juste, et si je puis dire, cette obligation de justice la rendait vitale. pourquoi, en deux mots, et le gouvernement n'a pas su l'expliquer, je le reconnais. Oui, il y a eu échec à convaincre. Je le reconnais, oui. On vous en écoute avec intérêt, François Bayrou, mais c'est un peu tard, là, pour la réforme. Non, non, ça n'est pas tard, parce que, comme vous savez, avec le commissariat au plan, j'ai publié une note pour précisément apporter la preuve de ce que je dis. On a entendu, ici ou là, que les retraites étaient équilibrées. C'est une blague et c'est un mensonge immoral. Les retraites, dès aujourd'hui, l'État, le contribuable, versent entre 30 et 40 milliards d'euros par an pour les équilibrer. Ce qu'on a répété, ici, de nombreuses, moi, sur le plateau de cible. Non, mais si vous l'avez fait, c'est bien, parce que beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Patrick Cohen, ici. Mais Patrick Cohen a de très bonnes lectures, et je le félicite pour ça. Et donc, or, cet argent, si on l'avait, ça serait tout à fait possible, plausible, on pourrait discuter, on pourrait dire que c'est là qu'il est le mieux utilisé. Après tout, on récompense ceux qui ont travaillé. Mais cet argent, nous ne l'avons pas, nous l'empruntons tous les ans. Et l'emprunter, ça veut dire le mettre sur le dos des plus jeunes, des actifs actuels, et puis des encore plus jeunes. ont été débloqués des mois et des mois par tous les membres du gouvernement. Malheureusement, cet argument, pardon de le dire comme ça, n'a pas été, à mon sens, présenté et défendu devant les Français. Et cette génération, mettons, de boomers, comme on dit, cette génération qui fait payer ses retraites par ceux qui travaillent aujourd'hui et travailleront demain, ils ne pourront plus assumer leurs charges, éducation, santé. Ils sont obligés de prendre la dette qu'on leur laisse sur le dos. Ceci, pour moi, est malhonnête et c'est immoral. – Mais si le gouvernement a échoué à convaincre, ne faut-il pas en tirer les conséquences ? – Si le gouvernement a échoué à convaincre, nous sommes là pour essayer de prendre le relais et que cette idée soit comprise ou entendue par tous parce que… – Et que finalement, les Français se disent que cette réforme est légitime, contrairement à ce qu'ils pensent aujourd'hui. – Parce que Patrick Cohen l'a dit, évidemment, il y aura d'autres épisodes. Et il y aura d'autres réformes. – Donc ça, c'est le premier point. – Ce n'est pas la réforme qu'il faut changer, c'est le gouvernement, si je vous en prie. – Non, 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 pas du tout. – C'est ce qu'on comprend. – Vous voulez défendre la réforme et pas le gouvernement, en tout cas. – C'est la méthode qui a été choisie et, à mon sens, qui n'a pas été portée, poussée comme elle aurait dû l'être. Il y a une deuxième chose, on a laissé entendre que ce fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution n'était pas démocratique. Or, comme vous le voyez, il remet entre les mains des élus de la nation le sort du gouvernement. S'il pense qu'il y a quelque chose d'injuste, il renverse le gouvernement. Il n'y a pas plus importante, plus grande responsabilité que celle-là. C'est d'ailleurs, sous la 4ème République, avant d'arriver à la 5ème, De Gaulle a repris cette idée, c'est des responsables de gauche et du centre de l'époque qui ont imposé ce fameux article. – Est-ce que la pédagogie tardive, trop tardive sur cette réforme de retraite va convaincre les Français qui n'en veulent pas, que cette loi est nécessaire et qui ne pardonneront pas au débat démocratique de ne pas avoir eu lieu à l'Assemblée, pensant que c'est le gouvernement qui en a pris. – Le débat a eu lieu pendant des centaines d'heures. Il a eu lieu dans une ambiance détestable, honteuse, qui fait honte. Vous savez, il y a plein de députés qui sont absolument, bon, ils avaient signé, ils s'étaient présentés pour ça, mais ils sont profondément traumatisés par ce qui s'est passé et beaucoup de Français sont aussi profondément traumatisés. Et donc, ceci ouvre une responsabilité nouvelle, parce qu'en effet, la question a été posée très justement, en effet, la question c'est, est-ce que nous pouvons trouver ou pas une méthode pour réformer le pays qui ne soit pas dans cette explosion attendue, vécue et entretenue ? – Oui, vous voyez bien l'ampleur des colères et des oppositions aujourd'hui dans le pays. Vous l'avez, si je puis dire, sans doute vu de près, parce qu'on a plusieurs fois cité la ville de Pau à chaque mobilisation, à chaque journée interprofessionnelle, Pau a eu des milliers de manifestants dans les rues à une mesure que, sans doute, la ville n'avait jamais connue. Donc, vous avez vu, c'est pas vrai ? – Oui, si, à une mesure, vous connaissez la sensibilité politique de la ville, c'est une ville qui est, de ce point de vue-là, éruptive. – Elle a longtemps été socialiste. – Et donc, cette sensibilité-là, oui, elle s'est exprimée et elle a bien raison. Je veux dire, si on aime la démocratie comme moi, on accepte qu'il y ait du débat, qu'on accepte qu'il y ait contestation, et c'est une très juste et très bonne chose. Simplement, ce qu'il faut quand il y a un débat de cette difficulté, c'est pouvoir en sortir. Et précisément, il y a un papier très intéressant ce matin sur le site Telos, avec Gérard Grimbert, qui est un spécialiste de ces sujets, qui est remarquable, il dit, le 49-3, c'est la sauvegarde d'un régime parlementaire. Il avait été inventé pour ça. Pourquoi ? Parce qu'autrement, le Parlement, c'est une explosion perpétuelle, ça devient illisible et les Français se détournent de ça. Et donc, le fait qu'à un moment, on puisse dire, on va trancher, chacun va prendre ses responsabilités. Le gouvernement vous dit, ce texte est pour moi vital pour le pays. Les opposants disent, ce texte, nous n'en voulons pas. Chacun va au bout. Et on a des votes comme ce soir. Au moins, les parlementaires ont pris leurs responsabilités. Mais il n'empêche, Elisabeth Borne en ressort extrêmement fragilisée. Est-ce qu'elle peut rester encore longtemps première ministre ? LFI, d'un côté, le Rassemblement National, de l'autre, ce soir, réclame sa démission. C'est un gouvernement d'ores et déjà mort, dit Mathilde Panot pour la France. Vous voyez bien, LFI, d'un côté, et le Rassemblement National, de l'autre, ça ne fait pas une majorité rassurante. Moi, je ne dis pas, c'est le Président de la République qui choisit, il analyse la situation, il le fait, je crois, avec beaucoup de soucis de ce qui se passe. Il analyse... Il ne le montre pas beaucoup à l'opinion. Oui, je m'exprime à titre personnel. Non, non, mais lui ne montre pas son anxiété. Peut-être aura-t-il l'occasion de le montrer très vite. Oui, il devra dire quoi, justement, au Français ? Non, je pense qu'il doit présenter, je ne sais pas si votre date est exacte, mais il doit présenter son analyse de la situation, dire ce qu'il a ressenti, expliquer les choix qui ont été faits en quelques phrases, mais simplement pour montrer que tout ça avait du sens, et il doit commencer à ouvrir des portes sur une nouvelle étape. Je crois que c'est absolument logique qu'il fasse ça. Une nouvelle étape, c'est-à-dire ? Une nouvelle étape institutionnelle ou une nouvelle équipe ? Je vais dire ce que je pense, et c'est moi qui le pense, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas une affaire de parti. Je pense que l'élection présidentielle n'a pas totalement rempli la mission qui doit être la sienne de montrer au pays où on veut aller. Donc il doit faire campagne maintenant ? Parce que ça, elle s'est focalisée, cette élection, précisément sur la réforme des retraites. Or, la réforme des retraites n'est pas, comme on dit en français, l'alpha, ou en grec, l'alpha et l'oméga de tout ce que nous avons aux affaires. La réforme des retraites était indispensable pour la raison que j'ai dite de fragilisation incroyable de notre équilibre social. Mais beaucoup est à reconstruire. On est devant un immense chantier de reconstruction. – Avec une majorité relative à l'Assemblée nationale, la menace de motion de censure à répétition, qui pourrait être votée et ne pas être rejetée à l'un de fort près. – C'est le jeu parlementaire. Mais si on s'arrête une seconde pour réfléchir ensemble aux défis que nous avons devant nous, l'éducation qui est dans un état, c'est un sujet que j'aime beaucoup, qui est très important pour moi, l'éducation est dans un état inquiétant. Il y a des soucis importants autour de la santé, il y a des soucis importants autour de l'organisation de l'État, de l'action publique. Et tout ça constitue, on va avoir Jean-Jouzel dans une minute, la stratégie de la nation et des nations qui nous entourent face au réchauffement climatique. C'est un sujet très important. On ne peut pas s'arrêter au point où ce soir nous sommes arrivés. – Mais est-ce qu'il peut être entendu ? Est-ce qu'il peut vraiment y aller à cette nouvelle étape ? Quand on voit ce qui se passe, il y avait des pancartes, rendez-vous dans la rue, et les Français y sont dans la rue, ils sont opposés à cette réforme, ils le disent. Encore ce matin, il y avait des manifestations pour protester contre la réforme des retraites et contre l'usage du 49-3, comme par exemple à Rennes qui avait lancé une opération ville morte. – La seule manière aujourd'hui de contrecarrer un peu le gouvernement et de lui montrer qu'on n'est pas d'accord, c'est de bloquer le pays et d'être présent. – Un petit café pour patienter ? Vous voulez un café ? Non, ils prennent leur mal en passion, je pense qu'ils s'y attendaient. Je ne sais pas pourquoi ils sont là d'ailleurs. – Vous jurez que ce n'est pas marrant pour moi. J'habite à Rennes, j'ai mes vaches à tronc. – Vous comprenez que ces jeunes manifestent ? – Non, je ne les comprends pas du tout, parce que nous on a travaillé toute notre vie, vous savez. C'est très difficile, il faut bloquer, mais là, il faut que j'aille au boulot. – Il faut que tout le monde se batte, après on n'a pas toujours la possibilité de faire grève, mais oui, non, je soutiens. – On est là ! On est là ! – Aujourd'hui, on est tous mobilisés pour montrer notre position à la réforme des retraites et surtout aussi au passage en force du gouvernement avec le 49-3. – La retraite à 60 ans ! – Malheureusement, il y a un moment, on arrive jusqu'au blocage et c'est notre 49-3, donc on va bloquer et puis on bloquera le temps qu'il faudra. – François Mayrou, il y a eu des débordements ce week-end à Paris, mais aussi dans d'autres villes. Est-ce que vous ne craignez pas un embrasement de la colère sociale ? – Ça peut toujours se produire, il ne faut jamais avoir un jugement péremptoire. Mais je pense que non, nous n'en sommes pas là. Vous avez dit tout à l'heure, le pays est contre. Une partie du pays est contre. – Une majorité de Français est contre. – Oui, une majorité de Français dans les sondages, mais le nombre, les majorités constituées dans les sondages, ça n'est pas le tréfonds de toutes les choses. Je pense que, ce n'est pas d'aujourd'hui que je dis ça, on a à reconstruire la démarche politique, la démarche citoyenne. Elle est pour l'instant atomisée, explosée, bloquée. Les trois à la fois. On ne peut pas se contenter de ça, et on ne peut pas se contenter de baisser les bras en disant « bon, c'est la faute du gouvernement ». Ce que je crois profondément, c'est que tout le monde a sa part de faute. Le pouvoir, majorité, mais les oppositions aussi, on peut faire le tour du paysage politique. Pour l'instant, et ce sera la grande question des années qui viennent, on n'a pas réussi à formuler un espoir crédible pour les Français, pour ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent. Je dois dire d'ailleurs que je crois que le ton de votre émission est apprécié pour cette raison-là. Ce n'est pas pour vous faire des compliments, j'en fais jamais, comme vous le savez. Mais là, je pense que ce que vous exprimez, pas seulement par les mots que vous utilisez ou les thèmes que vous choisissez, mais par le ton que vous avez choisi, est positif pour cette question de là, comment trouver une nouvelle démarche dans laquelle les gens se reconnaissent. Et politiquement, ça se traduit comment, François Bayron ? Et la question, c'est qui le fait aussi ? C'est-à-dire, est-ce qu'Emmanuel Macron a encore le crédit et la capacité de rebond pour impulser ce que vous décrivez là, qui est un diagnostic assez partagé sur l'état de fracture du pays ? Mais la personne du président de la République, aujourd'hui, a vu son crédit sérieusement entamé. Et ça, on le voit à la fois dans les enquêtes d'opinion et pas seulement en écoutant la rue. – Si vous me permettez, j'ai vécu beaucoup, un certain nombre de présidents de la République, nous avons vécu ici un certain nombre de présidents de la République, un populaire à un point qu'on ne peut même pas imaginer, et puis qui après ont retrouvé du crédit dans le reste de leur mandat, et a fortiori après leur mandat. – D'accord, donc il n'y a rien de réparer ? – Je peux citer, je regardais Pierre Lescure dans les yeux, François Mitterrand a été détesté à un moment, Jacques Chirac a été haï à un moment, je ne parle que de ceux qui ne sont plus là, je pourrais aller un peu plus loin après, et puis ils ont retrouvé du crédit, parce qu'il y a deux choses, je crois que l'esprit public cicatrise, et puis je crois aussi que de nouvelles inspirations viennent, et je suis persuadé qu'il va falloir maintenant exprimer, faire entendre cette nouvelle inspiration-là. Je crois ça dans les jours qui viennent. – Mais ça passe ni par une dissolution, ni par un nouveau grand débat, que va pouvoir inventer le président de la République pour convaincre là où il n'a pas convaincu jusque-là, là où il n'a pas fait campagne pour les dernières présidentielles ? – Je pense que c'est le grand enjeu, je pense qu'il y a des questions extrêmement profondes, même si on ne sait pas les exprimer, que les Français se posent en leur fort intérieur. Par exemple, la très grande question du modèle français, on parle social, on est le pays le plus généreux du monde en matière de redistribution sociale. Et cependant, on a le sentiment que tout cet effort s'enlise au fur et à mesure qu'on avance, et que dans ce pays pour qui les services publics sont vraiment un idéal partagé, plus on avance, moins on est satisfait des services publics, et le sentiment, assez souvent, que plus on met des moyens et moins ça marche. Alors je ne fais pas de relation entre les deux, comme vous comprenez. Mais il y a cette interrogation profonde, ce que nous croyons être l'idéal français, qu'on a adopté, soutenu, ovationné quelquefois, en tout cas toujours souligné, dans les dernières décennies, aujourd'hui, on a besoin de le redéfinir. Et ça ne peut pas se faire, en effet, sans que les grandes forces démocratiques, singulièrement dans l'arc central qui vont des socialistes de gouvernement jusqu'aux gaullistes de gouvernement, cet immense arc central-là, il a sa responsabilité, et c'est une responsabilité première. – Et l'un des problèmes du Président de la République, ce sera aussi de retisser, si c'est possible, un dialogue avec les partenaires sociaux, car ce que la rupture semble consommée, y compris avec Laurent Berger. – Oui, et c'est une situation qui, pour ma part, me cause du souci. Parce que je crois que, quand je parlais de l'arc central, dans cet arc central, il y a les forces réformistes qui ont toujours assuré, regardé les choses en disant qu'on ne veut pas tout casser, on ne veut pas tout mettre par terre, mais nous savons, nous pensons qu'on peut corriger et réorienter. – Ce dialogue a été, oui, un peu… – Escamoté. – Escamoté ces derniers temps, ou abîmé ces derniers temps. Vous voyez la dimension, vous demandiez qu'est-ce que doit dire le Président de la République, voilà une dimension de ce qu'il devra dire au pays, je crois. – Vous restez avec nous, François Bayhau, parce que beaucoup d'autres… – L'élection de George Bush, oui. – Vous restez très courtois avec les dirigeants politiques. Greta Thunberg, elle les accuse de trahison, là. C'est sa réaction aujourd'hui au rapport du GIEC. – C'est vrai que M. Jouzel reste très courtois à votre égard, mais peut-être vous auriez des raisons d'en vouloir aux dirigeants politiques. – Oui. – En quelques mots, François Bayhau. – À notre invitation. Je crois que les solutions existent, que pour certaines d'entre elles, elles sont à portée de la main, elles sont faciles, je vais en citer une sur laquelle nous venons avec le commissariat au plan d'établir une analyse. sous nos pieds, nous avons un réservoir inépuisable et gratuit pour baisser la consommation des maisons et des appartements. C'est la géothermie. Sous nos pieds, à quelques mètres sous nos pieds, on divise par 5 la quantité d'électricité nécessaire pour se chauffer et par 10, 8, 10, 50, la quantité d'électricité nécessaire pour rafraîchir les maisons. C'est immédiatement disponible. C'est des outils extrêmement simples qui existent, qui sont tous disponibles et qui ne sont pas chers, ou en tout cas, par rapport aux économies qu'ils vont faire faire, y compris aux familles qui les utiliseront, c'est immédiatement disponible. Et il va en effet falloir que nous passions le stade d'aller des paroles jusqu'aux actes. Et ça, on n'a pas besoin de recherche. C'est immédiatement là 95% du territoire français qui peut utiliser la chaleur ou la fraîcheur du sous-sol. Voilà l'une des solutions que vous apportez ce soir à cette question. Vous restez tous les jours.